La collectivité territoriale de Martinique présente Génération Portrait Croisé. Des gestes qu'il ne se lasse pas de répéter depuis des années, car il est plus souvent en mer que sur terre. De famille de marins pêcheurs, ce franciscain de 63 ans a très vite été attiré par la Grande Bleue. Dès l'âge de 7 ans, c'est avec son frère puis ses oncles qu'il pratique la pêche. Il débute comme équipier et de fil en aiguille développe une dextérité pour la navigation. Il y avait la coutume des carottiers à mon époque, à cet âge-là. Tous les week-ends, il y avait une petite compétition à voile. Du fait que les pêcheurs allaient à la pêche à la rame et à la voile, pour partir à la pêche, c'était toujours une petite compétition pour aller à la pêche et revenir. Le week-end, c'était uniquement réservé à la régate, entre les personnes du coin, du quartier. Avec ce cri de guerre, plus rien ne l'arrête. Pêche, initiation à la compétition, construction d'huile, cet amour pour cette embarcation traditionnelle martiniquaise se confirme. C'est son entrée dans le monde de la compétition sportive, il y a 46 ans maintenant. Ils ont repéré d'ailleurs que j'étais très bon bois dressé. C'est là d'ailleurs que j'ai commencé, à l'âge de 17 ans. Dernier bois, ça allait bouger dans tous les sens. Et là, je l'ai fait admirablement bien. Et puis ma carrière a débuté là. Cette coutume-là s'appelait « Qui m'a foutu ça ? » Qui m'a foutu ça à l'âge de 17 ans ? C'était une course qui se passait au Robert. Et on l'avait fait dans les trois premiers. Et puis depuis là, je n'ai plus laissé l'aïol jusqu'à maintenant. Sa passion pour l'aïol reste intemporelle. Il la transmet par le biais de l'association Alizeïol auprès d'un public d'adultes et de plus jeunes, dont son fils Georgie fait partie. Lui aussi est tombé très tôt dedans. A tout juste 14 ans, il est déjà patron de bébéïol. Aujourd'hui, il réalise un entraînement de routine. Et le champion de huit tours d'aïol de Martinique n'est jamais très loin. Alors, comment ça a été la navigation ? C'était bien, mais il n'est pas beaucoup de bon. Donc, c'était un peu au ralenti, mais ça allait. Il fallait juste travailler la finesse. Il fallait mener assez finement. Ok. Tu vas-tu avancer le plus vite que possible. Ah ben, je vois que tu as retenu toutes les leçons. Voilà, c'est bien, c'est bien. On l'avait bien engagé là. Un engagement que ce jeune a intégré avec passion, aux côtés de son père. J'ai commencé à embarquer sur l'aïol à mes trois ans et demi, on va dire. Et ensuite, mon père m'a appris les bases. Et j'ai progressé, j'ai progressé. Et puis maintenant, là, je suis formateur avec des jeunes de moins de six ans à douze ans. Adéquations entre qualité physique et transmission de valeur sont aussi véhiculées par l'aïol. C'est un sport assez physique, mais assez fun en fait. Ça va prendre la discipline surtout, avoir la discipline. Être rigoureux parce que si tu n'es pas rigoureux, tu vas faire assez de la condition physique. Parce que quand on est sur le bois, il faut rentrer et sortir à chaque fois pour avoir l'équilibre de l'aïol. Et si tu n'es pas assez rigoureux dans tes efforts, le patron peut te changer à des moments. Grâce à des jeunes engagés comme Georgie, la relève se profile. Oui, je suis prêt à prendre la relève de mon père. Je suis l'étrace de mon père. Donc j'ai hâte quand je serai plus grand et de gagner mon premier tour avant mes vingt ans. Depuis le 17 décembre 2020, l'aïol de Martinique a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une récompense et une reconnaissance de ce composant de la culture et de l'histoire de la Martinique qui laisse présager encore de beaux jours pour cette discipline. La collectivité territoriale de Martinique vous a présenté Génération Portrait Croisé. 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 – Sous-titrage FR 2021